6 jours exactement, après la rencontre du gouvernement togolais avec les partis politiques, dans la perspective de la création d'une cohésion nationale, indispensable à une meilleure riposte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le parti de l'opposition Les Forces Démocratiques pour la République s'est prononcé ce mercredi 10 juillet à l'omé sur ce nouvel idéal poursuivi par le gouvernement. Pour les FDR, bien avant une quelconque cohésion nationale que soutient d'ailleurs le parti, il urge d'accerner le climat politique et socio-économique du pays. Ceci reviendrait à réajuster le cadre électoral togolais, les libertés fondamentales ainsi que la cherté de la vie qui prévaut incessamment depuis un moment déjà. A en croire les FDR, la première mesure à prendre par Fora Niasimbe est la loi d'amnistie pour libérer les détenus politiques et permettre aux exilés de rentrer au pays. La transparence lors des élections et la vie chère ont été au menu des échanges. Le cas de la décentralisation du pays inquiète également le parti. Selon Apévent, elle serait en totale contradiction avec les règles et principes en la matière. Au vu de tout ceci, le parti et les FDR exhortent ainsi les gouvernants à prendre en compte toutes les observations et propositions, seule piste pour arriver à recréer un climat de confiance et de réconciliation entre les différents acteurs pour l'atteinte de la cohésion nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada